Le prince William n'est jamais vu avec une bague, bien que la princesse de Galles soit régulièrement photographiée en portant une. Les fans de la famille royale aux yeux d'Aigle auront remarqué que le prince William est souvent aperçu en public sans alliance. Alors que la princesse de Galles porte régulièrement son alliance ou Artski lors de ses engagements publics. Vous auriez cependant du mal à imaginer que William porte une bague.Eh bien, c'est parce qu'on ne lui en a jamais donné, rapporte The Mirror. Un mois avant le mariage royal en 2011, le palais Saint-James a confirmé que William n'aurait pas de bague. Selon des sources proches de William, il s'agissait simplement d'une question de préférence. Un initié de palace avait révélé à l'époque, il n'aime pas les bijoux. Il n'est n'a jamais porté. Il a décidé qu'il ne voulait pas en porter maintenant. Tout dépend de ses préférences personnelles. Catherine portera une bague fabriquée à partir d'un morceau d'or gallois appartenant à la famille royale et qui a été fondue. Le couple a tous deux participé à la conception.Si est-il la bague que le prince Harry portera et lui remettra de manière traditionnelle. . La bague de Kate est imprégnée d'une signification particulière, ayant été fabriquée à partir d'une pièce d'or offerte au couple par feu la reine Elisabeth de peu de temps après l'annonce de leur fiançaille. Un communiqué publié le jour de leur mariage, le 29 avril 2011, disait, le prince William et Catherine Middleton ont choisi Wartski pour confectionner l'alliance de Miss Middleton. La bague a été façonnée à partir d'une pièce d'or galloise qui a été offerte au prince William par la reine peu de temps après l'annonce des fiançailles. La bague sera portée à l'abbaye de Westminster par le témoin du prince William, le prince Harry, le jour du mariage. . Le choix de William est à l'opposé de celui de son frère Harry, que l'on voit souvent jouer avec l'anneau de platine que Meghan lui a offert en 2018. La bague de la duchesse de Sussex est quant à elle façonnée à partir d'une pièce d'or gallois, conformément à la tradition des épouses royales.